Je voudrais vous faire part d'une expérience extrêmement concrète, de ce qu'est la contrefaçon, de ce qu'elle provoque comme dégâts économiques et sociaux. Ces dégâts se chiffrent par milliards à l'encontre de grandes entreprises qui sont les étendards de l'excellence française par exemple. Mais ces dégâts sont tout aussi graves parmi les milliers de créateurs, de producteurs, de fabricants qui sont moins sous le feu de la rampe, mais dont la somme des préjudices finit elle aussi par faire système. Je connais l'un de ses créateurs, c'est un dessinateur, un artiste de grand talent que le public connaît sous le nom de Kibé et dont les œuvres sont reconnues et appréciées dans le monde entier. Voilà ce qu'il me récapitulait il y a quelques jours en prévision de nos échanges. Pour le seul mois de septembre 2020, Kibé, le dessinateur, a déposé 333 plaintes auprès du groupe Alibaba, dont 250 auprès de sa filiale dédiée à l'achat en ligne sur le marché intérieur chinois, Taobao. A la fin de ce mois de septembre, le nombre total de plaintes déposées par Kibé auprès d'Alibaba et de ses diverses marketplaces s'élevait à 6136. Bien évidemment, il n'a pas la capacité de supporter les frais afférents à ces innombrables procédures. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de se laisser piller et de voir ses dessins utilisés par d'autres reproduits en des millions d'exemplaires. Et comme tant d'autres, Kibé ne peut compter que sur le suivi et la réactivité du géant du e-commerce qui, en dépit de ses promesses de mieux lutter contre le placement des produits copiés ou contrefaits, en dépit de la mise en place de quelques embryons de mécanismes d'autorégulation, demeure clairement à des années-lumière de ce qu'il serait nécessaire de faire pour tarir la source de contrefacteurs, d'escrocs, mais aussi de fraudeurs à la TVA qui prospèrent sur les sites de e-commerce à nos dépens, mais aussi aux dépens des inventeurs, des producteurs, des travailleurs, des consommateurs, des contribuables que vous représentez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada